Une figure historique, un profil de sainteté atypique, héritière certaines des saintes femmes musulmanes, sa vie, courte certes, mais ô combien remplie. Sornadiara naquit en 1833 à Goléré, une localité du Fouta. Son père, Serine Mohamed Oubuso, est un descendant du prophète Mohamed, payé salut sur lui. Elle a appris le Coran qu'elle pouvait écrire de mémoire. Sa mère, Mam Astowalo, était connue comme étant professeure émérite dans l'enseignement du Coran et des sciences religieuses. Elle a vécu 130 ans et a initié Sornadiara à la spiritualité et à prendre goût dans l'adoration. Sornadiara était connue pour sa pudeur. Son code vestimentaire reflétait sa volonté de se conformer aux recommandations islamiques. Sa puété est attestée par ses nombreux récits qui retracent ses prières nocturnes, ses jeunes volontaires et sa générosité légendaire. Elle était serviable et vivait dans une convivialité et une affabilité qui forcent l'affection. Dans l'ouvrage « Minanoul Bakil Khadim, les bienfaits de l'éternel » de Serine Mohamed Oubassirou Mbaké, fils de Serine Touba, il y est raconté que malgré le lourd fardeau des travaux domestiques et le service de son époux, Sornadiara avait trouvé le temps de s'occuper de l'éducation et de la formation de ses enfants. Elle aimait leur raconter l'histoire des saints et des pieds anciens afin que leur vie leur serve d'exemple, de référence. Sornadiari Yatoullahi, la voisine de Dieu, Borom Porokhan, Mambuso, font partie des affectueux noms qui sont utilisés pour désigner cette âme pure, cette grande personnalité. Mambiara avait en réalité de belles qualités morales et spirituelles, mais pas que. Elle est un exemple parfait, un symbole absolu, un modèle pour toute femme musulmane. Elle était soumise et obéissante envers son vénéré époux, Mamor Antassali. Sa conduite dans sa domicile conjugale était exemplaire. En compagnie de Serine Mamor Antassali, elle est venue s'installer à Porokhan. Sa patience, ses efforts soutenus et salutaires ont fait qu'elle soit la mère du serviteur du prophète Khadim Rasoul. Serine Touba suffit pour montrer la dimension spirituelle de Mambiara et sa totale soumission à Dieu qui lui a ainsi gratifié d'un fils qui a suivi ses pas pour se tenir debout pour la religion musulmane. Porokhan, cette cité religieuse est à jamais témoin de sa renommée, de son histoire, de ses traces. Elle est particulière. On ne connaît pas dans l'histoire de l'humanité une femme en dehors de Sohnadiara à avoir une ville, une grande mosquée, un mausolée visité par des milliers de fidèles chaque année, un magal annuel qui lui est consacré et pour couronner le tout, un complexe islamique multifonctionnel qui accueille des centaines de jeunes filles et qui sont toutes ses homonymes. La sainte Mamou Garabuso est rappelée à son seigneur à Porokhan en 1865, à 33 ans. 33 ans, c'est le laps de temps qu'elle fera sur terre, mais 33 ans remplis jusqu'à la dernière seconde, qui feront que sa lumière continuera d'éclairer les femmes musulmanes du Sénégal et du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada